bonsoir 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 à tous si d'avec vous je vais faire un petit suivi sur ada ok pour mettre un peu les choses au clair donc ada cardano voilà je vais vous expliquer grosso modo là je me suis mis en logarithmique on est en délit ok je vais faire un petit récap que ça fait longtemps j'ai pas vous ai pas fait le graphe donc là on a eu ici donc une zone ici une zone ici d'accumulation qui a donné un point donc si on enlève la rythmique c'est la zone en bas ici ok donc cette zone ici hop nous a donné un essai un essai à r1 st std ok et ensuite une hausse d'accord cette hausse a donné une gros un gros pomme sur une vague une la vague une donc là le 50% est là on était en premium et en discount là le premier ici ici quand on regarde bien on va ici par rapport à cette vague une qui était la th on va mettre le 1 618 le 2 618 3 618 ok le 1 27 2 nous attendons donc on est là donc par rapport à cette vague comme je vous ai dit on a créé un nouvel à th cette nouvelle à th ok par rapport à cette première vague une donc le 1 618 il est là donc on est loin de ce 1 618 par rapport à la vague une 7 sur 1 618 à mon avis sera atteint en vague 5 donc là on est sur la vague 3 ok vague 3 on n'est pas sur la vague 5 donc ensuite ici je vais rajouter rajouter les deux niveaux le 1 27 2 et 1 414 donc 1 27 2 1 414 donc on va checker ici le 1 27 2 ici là et je vais ici mettre cette ligne là du 1 27 2 là voilà voilà qui est au 3,15 dollars et le 3,14 dollars et le 1 414 on va le mettre en orange voilà qui est au 3 43 50 et le 1 618 je vais le matérialiser aussi voilà donc le 1 618 qui se situe autour des 4 dollars on va dire chiffres psychologiques voilà donc là j'ai matérialiser ces trois zones donc pour l'instant 3 14 le 1 27 2 par rapport à la vague une donc hop je vais enlever tout ça je vais revenir normal réinitialiser l'échelle voilà donc là je vais écarter un peu mon graphe car on regarde toujours le graphe de gauche à vers la droite ok par rapport à cette structure là le 50 % était là et ici nous avons fait sur le 50 % donc une zone d'accumulation d'accord donc je vais vous expliquer pourquoi il est parti là comme ça donc là on a un sc un ast un ast un ar un astb et normalement astb je vous ai dit qu'on a trois plus bas ok quand on a une chute on a trois plus bas on va déterminer le premier regardez je vais encore ouvrir un peu plus vous puissiez comprendre je vais juste décalé ce petit truc on va laisser je vais prendre le pinceau je vais vous montrer que je puisse bien expliquer il y en a qui m'ont dit à une partie tout de monde qui demande mais parce que moi j'ai donné une zone d'achat ici d'accord mais j'ai donné la zone d'achat la plus importante donc regardez là ici on a ici un premier plus bas qui a été travaillé et qui a été start ici et qui a été le plus bas ici a été pris ensuite on n'a pas eu troisième plus bas donc ici on a eu un plus bas un plus bas et on est ici revenu sur le test ici de cette zone on était ici regardez on est rentré ici en premium on est revenu en discount premium discount premium discount d'accord quand on voit ça on sait que le prix va pas parce qu'il a osé plusieurs fois rentrer en premium revenir en discount recharger donc il a rechargé trois fois trois fois d'accord il a rechargé trois fois c'est une fois deux fois et troisième fois et ensuite il a pump il a fait le test et il a pump il est parti donc il est parti vers le haut tac on va enlever ça voilà donc il est parti vers le haut donc là il nous a fait une vague une ici une vague 2 et là il est parti sur la 3 il y aura une 4 et après la 5 ok donc là regardez on a eu un retracement en 1 à dc et le abaissé était plat d'accord un zigzag plat on n'a pas eu ici un enfoncement donc ici on a eu ici une zone où un zigzag plat donc cette zone de liquidité est encore disponible d'accord cette liquidité va être va être prise et je vous le confirme cette liquidité je vous le répète va être prise croyez au nom ada cardano reviendra ici 0 70 dans cette zone là entre 0 92 d'accord et 0 68 92 68 vous avez ici les blancs les chiffres exact 0 67 5 0 91 cette fourchette là monsieur le cardano monsieur ada reviendra dedans sans problème pourquoi donc regardez je vous explique je vous puissiez comprendre d'accord parce qu'il y en a qui n'ont pas compris cette hausse donc là vous avez une vague une là vous avez une vague 2 donc là vous avez une 3 d'accord et on aura une correction ok c'est possible qu'on aura une correction là ou là et après on aura la 5 et après la 5 il descendra ici dans cette zone ok il viendra à chercher cette zone là on a également une autre possibilité je vous montre l'autre possibilité que moi que je vois d'accord donc l'autre possibilité au niveau des vagues je parle donc ici vague une ici vague 2 et 6,23 on a dit va 4 vient entre 1 et 2 regardez elle est venu entre 1 et 2 mais elle a pas enfoncé la 2 donc elle n'est pas descendu plus bas que la 2 nous ce qui s'intéresse c'est qu'elle descende plus bas que la 2 et là elle a fait la 5 donc on est dans la 5 ok donc là pour moi on est dans la 5 qu'après la 5 ici qu'est ce qui se passe on a une chute une correction une correction en trois temps regarder en deux fois trois ou une fois trois logiquement deux fois trois donc là il y aura à un b un c est ce que vous avez compris grosso modo pour ceux qui ont des interrogations voilà je vous donne l'explication donc vague une vague 2 23 24 bac 5 correction en 3 1 2 3 bien sûr dans une une ici bah il ya 1 2 3 remonter en 5 rechute 1 2 3 qui va pas y aller directement ici bien sûr il doit faire une schématique d'accord un prix bouge par rapport à une schématique d'accord par contre à l'atma ici va descendre vite parce que ici c'est monté vite vous avez juste ce niveau là et ce niveau là mais ce niveau n'a été déjà start donc il ya ce niveau là ok maintenant regardez je vais enlever ça vu que vous avez déjà compris pour comment le prix va bouger dans l'ensemble maintenant je vais vous expliquer donc je vais vous expliquer donc là ici on a eu un baissé ici on a eu un air donc une montée de prix et un rejet une fin de tendance on appelle ça un retournement ok vous connaissez je pense ce terme là un retournement donc ce retournement a été confirmé par une belle baissière qui a marqué le a et normalement on doit avoir ici le saut mais le saut doit apparaître après avoir fait un st donc soit un retest du bc soit un excès ici d'accord cet excès me donne une information veut dire que le prix a envie de pump vous aimez bien ce terme là je vais l'employer c'est ce prix le prix du hada a envie de pump donc il a un gros potentiel de hausse ok ça tout ce mouvement là je prends mon temps pour vous expliquer tout ce mouvement là vous a donné juste une information ça c'est juste une information cela veut dire que le prix a envie de monter ça 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 s'appelle l'intention du marché le prix vous a montré son intention on retenait bien là il vous a montré son intention car cette hausse a été puissante donc là vous avez une donnée sur l'intention du marché il a envie de monter d'accord mais il n'a pas assez recharger ok il doit les prendre beaucoup de force je vous explique comme d'accord comme ça exemple il doit prendre beaucoup de force donc là par exemple je vais vous schématiser ça par un par exemple un athlète ben là il a fait sa première compétition de l'année mais il n'a pas fait une super performance il a fait une performance pour elle donc est-ce qu'il est parti la performance elle est correcte mais n'est pas exceptionnel donc je repars à l'entraînement allez je vais aller m'entraîner je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne hop je me sens prêt on va faire la deuxième compétition allez je fais la deuxième compétition à la performance est meilleure par rapport à celle de l'avant ah j'ai progressé mais je suis pas au top encore d'accord je suis pas au top donc qu'est ce que je vais faire et ben je vais repartir au boulot faut que je bosse ok je vais faire un gros stage cette fois-ci un gros stage d'accord donc je vais hop recharger au maximum donc mes capacités physiques elle diminue parce que je vais m'entraîner beaucoup donc je vais aller m'entraîner beaucoup dur je vais aller faire des stages je vais accumuler accumuler de l'entraînement accumuler de l'énergie fatiguer mon corps ok j'ai accumulé 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 beaucoup d'entraînement beaucoup de kilomètres si je fais de la course à pied par exemple beaucoup de kilomètres d'entraînement et maintenant je commence à décharger j'ai accumulé accumulé je commence à décharger je vais aller faire la troisième compétition de l'année la dernière la finale je vais aller au championnat de france championnat du monde juge olympique et là boum ma performance elle explose et là je fais le plus beau record que je fais de ma carrière donc voilà ce qui va se passer sur cardano je voulais expliquer voilà comment je vous l'explique comme un athlète de niveau première compète de l'année deuxième compète de l'année troisième grosse compète avec grosse performance ok donc voilà ce que vous allez voir sur cardano et je voulais schématiser d'une certaine manière facile qu'il soit compréhensible à tous vous vous allez me prendre pour un dingue mais j'essaie de vous trouver des solutions pour vous expliquer beaucoup plus facile ok en plus je suis coach sportif à la base première formation que j'ai eu je me définis j'étais informaticien programmeur voilà et là j'étais sportif en natation et en triathlon d'accord je suis coach et manager et ma passion est le trading et je peux schématiser ça par rapport à mon vécu que je vous ai dit en tant que sportif et je vous l'exprime sur les graphes que vous puissiez comprendre plus facilement les graphes j'espère vous kiffez vous aimez cette interprétation qui vous aide à comprendre un peu mieux le marché donc cardano a fait une poussée magnifique magistrale de certains pourcentages le trade était prenable parce qu'on était en zone discount on a fait un retest du stb donc le tel le trade était prenable avec une hausse de 190% donc un fois deux on va dire grosso modo si vous êtes rentré ici sur le test donc attendez vous bien sûr à que le prix redescend en trois temps après avoir fini cette vague 5 donc il va revenir ici plongée aller chercher je dis de la force d'énergie on va là on s'engagement sur une baisse vous si vous voulez le trade est à la baisse il y aura un beau spot d'accord car on a fait le st on doit faire le saut donc on va décaler ici on a le spring à faire le saut à faire ils sont même niveau regarder stb test spring et assez à r st saut saut ut utad donc après on aura un th qui sera fait sur ut utad c'est pour ça que je dis les 1,618 seront prenables imaginez que vous le reprenez en bas comme je vous ai montré ici si on le re shoot allez on va le prendre là on va dire et si si on shoot là on le prend là et on va chercher ici le 1,618 ont fait 1 x 4 d'accord x 4 sur cette prochaine hausse que je vois donc après une montée comme ça regardez quand vous avez fait une montée comme ça on va calculer un pourcentage cette montée ok on va la calculer de là à là on a eu un monté de combien de pourcent une montée de 1952 % sur les deux vagues si on calcule juste la dernière vague celle ci d'accord là on a une montée de 164% ok 164 et ici sur cette vague là par rapport au plus bas on a une montée ici sur cette vague une deux vu que c'était le début 4400 % donc ensuite 200% et là on a une hausse ici en ce moment on a dit de pratiquement 200% ok donc là on a eu 200% et là pour l'instant on est sur 200% donc la schématique si vous voulez de la hausse est pratiquement là on a eu 160 et là on est à 200 donc la schématique de hausse est presque pareil d'accord là 200% donc là il va falloir s'alerter un petit peu se dire ah il a fait 165% là il fait 200% ok on a tracé la continuité ici de tendance regardez ici tac on est au 1,27,2 ici d'accord par rapport à cette première vague donc là cette première impulsion sur retracement on arrive au 3618 donc regardez on est sur une zone clé donc qu'est ce qui se passe ici donc on va zoomer on va rentrer ici en h4 donc qu'est ce qui se passe on a un complexe pullback donc une montée ici sur un complexe pullback et là en h4 on commence à avoir une latéralisation d'accord maintenant il faut que la latéralisation se confirme sur une schématique de distribution là j'ai une première intention baissière donc regardez une première intention baissière d'accord qui est beaucoup plus puissante que les autres regardez ici j'en ai une belle et petite ici un peu plus prononcé et ici un peu plus donc pas besoin de regarder le RSI regardez essoufflement du marché le marché commence à essoufflement regardez ici on avait un plus haut il n'a pas créé de nouveau plus haut il n'a pas créé un ici il y avait un plus haut quand il est descendu il a créé tout de suite un plus haut mais là on n'a pas un plus haut donc on peut s'interroger à dire ah attention le retournement est possible et pour bientôt possible on va surveiller c'est comme ça qu'il faut réfléchir on check le plus haut il est là tant que ce plus haut ici n'a pas été pris donc cette liquidité n'a pas été prise si le prix reste en dessous de ce plus haut eh ben le retournement peut être significatif pour avoir une confirmation donc il faut que le prix là il est descendu il est descendu là mais pour moi il n'est pas assez descendu mais ça donne quand même un bon signe ça donne quand même si on fait en logarithmiques non ça écrase un peu trop automatique voilà c'est comme ça j'ai mis automatique donc là regardez on a un bon écrasement du prix ici qui est venu chercher cette zone là donc c'est pas n'importe quelle zone et si vous avez ici donc on est venu là pour moi il ya une attention du marché donc si je cas ici je regarde une distribution une distribution ici ça me donnerait ici un baissé d'accord je vais vous le noter comme ça quand je referai la vidéo eh ben on l'aura sous les yeux donc un baissé ici qu'on va mettre en vert allez on va choisir la couleur vert donc un baissé ici là j'ai un ar voilà c'est des termes que vous pouvez retrouver sur la chimie anti-click off de distribution et là on a fait le st est-ce que le st est fini ou pas donc après avoir donc la confirmation que ça peut être une distribution bien sûr il faudrait que le prix à partir de maintenant ou avant après avoir fini soit là il a retest ici la zone ici il n'a pas cassé donc s'il la casse pas donc on a resté ici la confirmation serait qu'ils viennent ici maintenant le prix chercher cette zone voilà il faudrait que le prix viennent chercher cette zone là allez je vous montre la projection au futur donc l'idéal c'est que le prix viennent chercher ici à partir de là donc enfoncer cette zone à aller chercher par exemple ici cette zone a ensuite remonté et casser ce plus haut redescendre à l'intérieur repartir ici vers le haut et ensuite on ira tout en bas voilà pour ada je vous ai bien expliqué la schématique de ada j'espère vous avez apprécié bis à tous force à vous n'hésitez pas à liker à partager d'accord force à vous tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao